Monsieur, chers amis professionnels de médias, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue dans cette salle dénommée « Salle Saint-Sylvestre » de l'accord de Saint-Sylvestre. Vous savez que le dialogue politique qui a abouti à la signature d'un accord, accord politique, le 31 décembre 2016, c'est dans cette salle que notre pays, la République démocratique du Congo, a ouvert une nouvelle page de l'histoire qui nous a conduits à l'abternance au pouvoir. A l'issue des élections auxquelles nous avons participé le 30 décembre 2018, aujourd'hui, vous avez devant vous des chefs des confessions religieuses en République démocratique du Congo qui ont décidé de relancer leur plateforme dénommée « Plateforme des confessions religieuses de la République démocratique du Congo ». Et cette plateforme est constituée pour donner un cadre à ces chefs des confessions religieuses en vue d'étudier certaines questions des sociétés d'intérêt nationales ensemble. Et nous avons estimé qu'il était important que nous puissions définir un cadre qui nous permette d'assurer une collaboration harmonieuse entre nous. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous venons d'adopter une charte qui devra réglementer notre collaboration dans l'exercice de cette mission commune que nous nous sommes assignés. Et aujourd'hui aussi, au terme de nos travaux, nous venons de produire une déclaration qui qui sera rendue publique tout à l'heure. Sans tarder, j'accorde la parole au secrétaire de notre plateforme, pour le moment, à la personne de M. l'abbé Donatien Cholet, qui est en même temps secrétaire général de la conférence épiscopale nationale. Merci beaucoup. ...religieuses sur la situation sociopolitique du pays. Nous, chefs de confession religieuse, membres de la plateforme, réunis au Centre Interdiocésain du 23 au 24 janvier 2020, dans le cadre de notre collaboration, nous sommes penchés, entre autres, sur la situation actuelle de notre pays, que nous jugeons préoccupante, et avons décidé de faire cette déclaration pastorale. Le 30 décembre 2018, le peuple congolais s'est clairement exprimé par la voix des urnes en faveur d'un changement de gouvernance, dans l'espoir de voir améliorer ses conditions de vie. Une année après, nous sommes heureux de constater quelques avancées pour lesquelles nous félicitons et encourageons toutes les personnes et institutions impliquées, particulièrement la coalition au pouvoir. La décrispation du climat politique en général, avec les actes concrets, comme le retour des exilés politiques, la libération des prisonniers politiques, la liberté de manifestation et l'encadrement de la police. La sensibilité des autorités aux difficultés de la population, surtout en cas de sinistre. La redynamisation des relations diplomatiques avec beaucoup de pays. L'évolution positive dans le processus de la gratuité de l'enseignement. Les progrès de nos forces armées dans la partie orientale du pays, notamment dans le Nord et le Sikivo et Anitori. Par ailleurs, le pays fait face aux grands défis qui, s'ils ne sont pas affrontés de façon responsable, le changement que le peuple congolais a souhaité de tous se veut restera un vain slogan. Il s'agit notamment de la dégradation de l'économie. La persistance de la corruption. L'instrumentalisation de la justice. Le détournement des données publiques. La porosité des frontières. La persistance de l'insécurité, particulièrement à l'est du pays. Le banditisme urbain. La panne du processus électoral. L'exploitation illicite de ressources naturelles. S'il est vrai qu'en une année, on ne peut pas tout changer, notre préoccupation est de tant plus grande que les alliés de la coalition au pouvoir, qui sont censés travailler dans la cohésion pour faire face à ces défis, s'illustrent surtout ces derniers temps, par des querelles et des disputes de nature, à compromettre la chance du décollage du pays. L'escalade verbale, commencée par les militants, est montée au niveau des animateurs politiques, et pire encore, elle atteint les animateurs des institutions. Nous en appelons au calme, à la modération dans le langage et au sens des responsabilités de tous les acteurs sociopolitiques. En outre, nous comptons rencontrer à Tour de Rêle les animateurs des institutions étatiques et d'autres personnalités en vue de partager notre vision et apporter notre contribution pour l'avènement d'un Congo prospère. A cette étape de parcours, nous invitons les alliés au pouvoir à évaluer l'impact de leur coalition dans la vie des Congolais et de tirer courageusement des leçons pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous demandons à la population d'invoquer sans cesse dans la prière les grâces et l'éternel sur notre pays de rappeler aux autorités, par des voies légales, leurs attentes légitimes et de ne pas céder à des manipulations politiciennes. Que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo et son peuple à la signature religieuse sur la situation sociopolitique du pays. « Le prophète avertit le peuple » confère Ézéchiel 33.6, Sourate 103. Nous, chefs de confession religieuse, membres de la plateforme réunis au centre interdiocésain du 23 au 24 janvier 2020 dans le cadre de notre collaboration, nous sommes penchés entre autres sur la situation actuelle de notre pays que nous jugeons préoccupante et avons décidé de faire cette déclaration pastorale. Le 30 décembre 2018, le peuple congolais s'est clairement exprimé par la voix des urnes en faveur d'un changement de gouvernance dans l'espoir de voir améliorer ses conditions de vie. Une année après, nous sommes heureux de constater quelques avancées pour lesquelles nous félicitons et encourageons toutes les personnes et institutions impliquées, particulièrement la coalition au pouvoir. La décrispation du climat politique en général, avec les actes concrets comme le retour des exilés politiques, la libération des prisonniers politiques, la liberté de manifestation et l'encadrement de la police. La sensibilité des autorités aux difficultés de la population, surtout en cas de sinistre. La redynamisation des relations diplomatiques avec beaucoup de pays. L'évolution positive dans le processus de la gratuité de l'enseignement. Les progrès de nos forces armées dans la partie orientale du pays, notamment dans le nord et le sud qui vaut et en les touristes. Par ailleurs, le pays fait face aux grands défis qui, s'ils ne sont pas affrontés de façon responsable, le changement que le peuple congolais a souhaité de tous ses voeux restera un vain slogan. Il s'agit notamment de la dégradation de l'économie, la persistance de la corruption, l'instrumentalisation de la justice, le détournement des données publiques, la porosité des frontières, la persistance de l'insécurité, particulièrement à l'est du pays, le banditisme urbain, la panne du processus électoral, l'exploitation illicite de ressources naturelles. S'il est vrai qu'en une année, on ne peut pas tout changer, notre préoccupation est de tant plus grande que les alliés de la coalition au pouvoir qui sont censés travailler dans la cohésion pour faire face à ces défis, s'illustrent surtout ces derniers temps, par des querelles et des disputes de nature, à compromettre la chance du décollage du pays. L'escalade verbale, commencée par les militants, est montée au niveau des animateurs politiques et, pire encore, elle atteint les animateurs des institutions. Nous en appelons au calme, à la modération dans le langage et au sens des responsabilités de tous les acteurs sociopolitiques. En outre, nous comptons rencontrer à Tour de Rêle les animateurs des institutions étatiques et d'autres personnalités en vue de partager notre vision et apporter notre contribution pour l'avènement d'un Congo prospère. À cette étape de parcours, nous invitons les alliés au pouvoir à évaluer l'impact de leur coalition dans la vie des Congolais et de tirer courageusement des leçons pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous demandons à la population d'invoquer sans cesse dans la prière les grâces de l'Éternel sur notre pays, de rappeler aux autorités par des voies légales leurs attentes légitimes et de ne pas céder à des manipulations politiciennes. Que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo et son peuple. À la signature, il y a une charte qui a été votée en toute liberté. Donc, au fait, c'est par respect que je vous réponds au moment, ce sont des questions sans réponse. Parce que ça les concerne à l'interne. Pour celui du Côte-Congo, oui, les évêques ont déploré l'escalade verbale pour laquelle ils en appellent au sens des responsabilités de toutes les personnes impliquées. Ils souhaitent qu'ils se mettent ensemble pour faire affronter de façon responsable les défis. Et si, dans ce contexte, ils sollicitent une médiation, ben, je disais tout à l'heure, il faut mettre l'accent sur ce qui rassemble plutôt que sur ce qui divise. Il y avait une autre question en termes de concertation. On peut appeler médiation, on peut appeler concertation. Mais l'engagement que les chefs de confession religieuse ont pris dans leur dernière rencontre, et c'est-à-dire dans le message, c'est qu'ils vont rencontrer les principaux animateurs des institutions du pays et certaines personnalités du pays pour échanger avec eux leurs visions et proposer leurs contributions pour l'avènement d'un Congo prospect. Je crois que ça, c'est l'engagement déjà pris. Le reste, avec le temps, les chefs de confession religieuse ne pourront que s'engager pour le bien de la population. Congo nouveau, bon, je crois que, j'ai dit qu'on peut appeler concertation, mon dialogue et tout, mais je préfère, pour que vous avez cité le révérend Bokoundoa, je préfère lui répondre à la question s'il y a quelque chose en plus. En fait, je voudrais passer à la parole à un mot de soutien, et passer à l'église. Bien, c'est comme le Chine a dit, donc... Vous m'excuserez de revenir quand même sur une question arrêtée qui semble insensée, mais il faudra éclairer la lanterne des gens là-dessus. Nous devons nous retourner dans l'ingale par rapport à nos valeurs. Dans les sanguins, il y a des confessions religieuses, dans les salis, il y a des salis dans le poteau charte qui est basé sur la valeur dans l'intégrité, c'est-à-dire la bonne conduite. Je vous le disais. Je vous le disais. J'étais le tour de shrinker et je n'ai pas l'église, que je suis la dix heures et que je vous le disais. Je le disais. C'est pis... et puis Pierre est-ce que les églises sont là, ils sont là, ils sont là à Ouangana qui est là, ils sont là donc c'est pas parce que nous sommes là, nous sommes là 5 km à ça, 8 km à ça et que nous sommes là nous sommes là ils sont là ils sont là plan B Tango chef de confession religieuse je suis là dans le cadre de la plan B plan A, plan C donc je peux confondre la plan B à Ouangana qui est là dans la plateforme qui est là, il y a une direction dans la rue, il y a une direction alors je peux apprécier après 10 ans, après 20 ans après 30 ans question de la question c'est que je suis là, je suis là c'est que je suis là c'est que le chef de confession religieuse n'est-ce que je suis là parmi les défis et les instrumentalisations de la justice c'est que je suis là 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 au fond de la situation, un an après, je crois, c'est tout ce que nous avons lu ici, une année après, ils ont relevé les avancées, vous aurez le texte, vous allez le lire, on a relevé le défi et on a recommandé la cohésion dans la coalition pour faire face à ces défis, et on a déploré que, plutôt les tensions qui semblent prendre la place de la cohésion, et ils ont fait des recommandations. Alors, pour les textes, les chasses sont connu dans le premier, ils disent non, les banques SHI lavées. Comme vous voulez, ils sont connu en Voueux. Donc c'est une coïncidence par rapport à la situation en outre où ils se sont penchés entre autres. Il est passé à nouveau dans les soutiennes. Il a des des deux banques SHI lavées. La sparks pour les banques SHI lavées pour les recettes. La première question se rapporte au point chèque de la déclaration. Je lis, à cette étape de parcours, nous invitons les alliés au pouvoir à évaluer l'impact de leur coalition dans la vie des Congolais et de tirer courageusement les leçons pour l'intérêt supérieur de la nation. Ce qui préoccupe, la première préoccupation des chefs de confession religieuse, c'est l'amélioration des conditions de vie de la population. C'est le bien-être du peuple congolais. La coalition au pouvoir est censée se mettre ensemble pour travailler à cela. Il est tout à fait indiqué qu'au bout d'une année, qu'il fasse l'évaluation de cette coalition, de voir l'impact de la coalition par rapport à la vie des Congolais. C'est-à-dire de tirer des leçons courageuses. Les leçons courageuses, ça ne peut aller dans tous les sens. Non, nous sommes dans le bon, alors allons de l'avant. Non, ça ne va pas, il faut qu'on revoie les choses. Donc c'est à eux de décider après l'évaluation. Ce ne sont pas les chefs de confession religieuse qui vont leur dicter, souffler ce qu'ils doivent décider, étant donné qu'ils ne savent même pas le mécanisme interne de cette coalition. Au deuxième intervenant, le sous-titre de la déclaration fait allusion à deux textes, la parole de Dieu. Il est dit, le prophète avertit le peuple. Si vous voulez comprendre le sens de l'engagement des chefs de confession religieuse, pour les chrétiens, à l'élure, Ézéchiel 33, 6, pour les musulmans, à l'élure, Sourad 103, vous comprenez qu'ils sont dans leur mission parce que s'ils n'attirent pas l'attention, s'ils n'avertient pas les responsables de la situation qui semblent préoccupantes, ce sont eux qui seront responsables vis-à-vis de Dieu. Donc ils sont dans leur mission pastorale, ils n'ont pas parlé d'une déclaration politique, mais ils ont bien dit qu'il s'agit d'une déclaration pastorale. Les références, la parole de Dieu sont là, allez-y lire, vous allez leur donner raison. Le troisième intervenant a parlé de la rencontre avec des acteurs politiques. Il s'agit de rencontrer les principaux animateurs des institutions et de certaines personnalités par rapport à les secteurs de vie. Donc c'est pour partager leur vision de voir les choses. Ils vont voir les chefs du gouvernement. Ils vont partager avec lui comment ils voient la gouvernance du pays aujourd'hui. Et ce n'est pas dans ces forums qu'on va vous donner les détails. Ils vont voir le président du Parlement. Ils vont échanger avec lui par rapport à tout ce qui implique le Parlement, par rapport aux défis, aux attentes, et aussi faire des propositions, donner la contribution, pas seulement critiquer, mais proposer. Il en est ainsi même de certaines personnalités, autorités, qui ne sont pas dans les institutions, qui vont estimer important par rapport à la marche du pays. Le dernier intervenant a évoqué les déclarations du cardinal Ambongo. Déclaration, en fait, il faut bien les contextualiser, faite après sa visite à Beniboutembo. Il a rendu public ce qu'il a enregistré, ce qu'il a entendu là-bas. Et à ce titre-là, il n'a pas engagé la SEMCO. Encore moins, il n'a pas engagé les confessions religieuses dans l'air ensemble. Les confessions religieuses ont rélevé la situation, les préoccupations par rapport à la situation sécuritaire à l'Est. Ils se sont engagés dans les actions qu'ils planifient pour 2020, de faire des plaidoyers, pour mettre fin à cela, des plaidoyers qui passent aussi par des informations. Donc, pour le moment, n'attendez pas une déclaration de confession religieuse sur quelque chose pour laquelle ils n'ont pas fait des investigations ensemble. L'agenda, si vous entendez l'agenda en termes de calendrier, tel jour on verra telle personne, non. mais l'agenda dans le sens qu'ils ont chargé leur secrétaire technique de finaliser le dossier pour lequel ils ont donné des orientations. Et au terme de ce travail, ils vont se mettre en route. Je réponds à deux questions à la fois, questions relatives à certaines coïncidences de la circonstance avec l'unité, la semaine de l'unité des chrétiens et la date du 24 janvier, qui est celle de la commémoration de la prise de pouvoir du président Félix Tisekidi. Je parlerai pour la première question en termes de Providence. Vous savez que cette semaine, c'est la semaine de l'unité des chrétiens, mais si nous sommes au-delà des chrétiens, on est dans une plateforme interreligieuse, même avec nos frères les musulmans. Donc, du point de vue des chrétiens, nous dirons que c'est une coïncidence, c'est franchement une Providence, mais qui est une coïncidence. Il s'agit simplement de la correspondance avec les agendas. Et par rapport au 24, le fait qu'on a lancé ça aujourd'hui, je dirais que c'est vraiment au hasard, parce qu'on a commencé la réunion hier, ils ont demandé quand ils pouvaient faire ça. Le choix a été porté d'ailleurs pour samedi, mais il y a eu une certaine objection par rapport à l'urgence, et si par rapport à l'agenda, il y en a qui vont se déplacer, mais pour Mbandaka, entre les deux, on a choisi aujourd'hui. Donc, c'est une coïncidence. Ce n'est pas un choix prémédité. A l'autre question relative à Banyamoling, je crois que ce n'est pas une confession religieuse, de donner l'identité, ou la carte d'identité aux Congolais, qui de Banyamoling sont rwandais ou congolais, ce n'est pas à leur niveau. Donc, il y a des instances qui doivent s'en occuper. Je crois que dans leurs échanges avec les autorités compétentes, toutes ces questions sociopolitiques pourront être ramassées par rapport à leurs compétences, c'est-à-dire qu'ils voient les choses, mais ce n'est pas à eux de remplacer les institutions du pays. Par rapport à l'agenda, je crois que c'est la deuxième fois que la question revienne. Il n'y a pas d'agenda en termes de date. Donc, la chose est programmée. Les chefs de confession religieuse ont donné de façon globale la matière à leur secrétariat technique. Ils ont chargé leur secrétariat technique de travailler d'arrache-pied et ils ont dit dans leur recommandation que ça se fasse le plus tôt possible compte tenu de l'urgence. Le reste est relatif. On va commencer à gauche ou à droite au milieu à être apprécié aussi par rapport à la disponibilité des interlocuteurs. Ce n'est pas qu'on va les obliger, on va les douter des jours et des heures. Non, ce sont des partenaires, en plus les autorités à respecter. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501